... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision, à la une de cette édition bilingue. ... ... ... Et encadreur de la presbytérienne ... Dans un communiqué rendu public ce jour, le ministre de la Défense, tout en félicitant les forces de défense qui ont mené avec succès cette opération ce mercredi, relève tout de même que quatre sont encore recherchés. Ceux-ci avaient été déplacés avant l'arrivée des forces de défense. Ces enfants, il faut le rappeler, ont été kidnappés très tôt lundi dernier par des séparatistes. On parle sport-football dans ce journal. Préparatif Coupe d'Afrique des Nations 2019, le Cameroun affûte ses armes pour le match du 16 novembre prochain contre le Maroc, comptant pour les éliminatoires Cannes 2019. Et quatre jours plus tard, c'est-à-dire le 20 novembre, l'amical contre le Brésil. Clarence Sidorff, le sélectionneur des lions indomptables, a rendu publique la liste des 23. Le seul nouveau s'appelle le Diando Fox et on note également le retour de Jean-Armel Kanadini. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Cette édition bilingue démarre en anglais et c'est avec vous, Darlene Prudio. Good evening, Orian, Télévueur. Good evening and thanks for joining us. Like mentioned in our headlines, 79 of the 83 students and school officials of Kip Nhatu at the Presbyterian Secondary School, Kuen, in the Mesdames Division in the Norse region on Monday the 5th of November 2018, have been freed this Wednesday morning thanks to the intervention of defense forces, according to a communique released by the minister-delegate presidency in charge of defense Joseph Betti at Sommo. These students have families, the search of the remaining four continues. We stay with Arnold Westcoyce in the region. Parents of students schooling. Adoption of some 78 students and three school authorities on November 4th by unidentified individuals. It was also The majority of the students who look tired and stressed up have been released, but some are still missing. First of all, students and staff that were abducted has been four persons are still missing. All is being done to bring them back. I would also like to thank the press for what we have done to ease what we are celebrating to do on the cooperation of everybody. Tomorrow becomes a better day for all of us. The S.D.F. chair manager on Fundy was once paid a visit to see the released students. The S.D.F. chair manager on Fundy was once paid a visit to see the The S.D.F. chair manager on Fundy was once paid a visit to see the students. The S.D.F. chair manager on Fundy was once paid a visit to see the students. The S.D.F. chair manager on Fundy was once paid a visit to see the students. The S.D.F. chair manager on Fundy was once paid a visit to see the students. The S.D.F. chair manager on Fundy was once paid a visit to see the students. Fundy was once paid a visit to see the students. The S.D.F. chair manager on Fundy, the S.D.F. chair manager on Fundy, the S.D.F. chair manager on Fundy, 's been working with a special thank you for your support. I would like to thank you very much. The S.D.F. chair manager on Fundy was once paid a visit. à la suite des autres institutions du chef de l'État, afin que nos enfants soient... ...comme d'ailleurs le sous-professe de Noni, qui est en train d'aider, et bien évidemment, qu'elle ne ménage aucun effort pour appuyer l'action du gouvernement, de l'administration des forces de sécurité, pour les aider à ramener rapidement la situation anormale dans nos régions. Pour faciliter les recherches, prendre un arrêté restreignant les mouvements dans la région du Nord-Ouest, en particulier dans le département de la Vida. De la Maison. De la Maison. Immédiatement après la libération des enfants, l'arrêté a été abrogé. À partir de cet instant, les circulations deviennent normales, sous réserve des dispositions antérieures prises, ainsi que certaines autres mesures de sécurité. ... ... ... ... ... ... ... ... des étudiants. Avec les étudiants de ces étudiants, le gouvernement a proposé un autre communiqué de l'UPLIFT dans le ban. La mesure a été fait pour l'UPLIFT. La décision qu'il a eu lancé à restreindre le mouvement des véhicules entre les villes et les régions de la région de l'Ouest et les divisiones de MESAN. Les mouvements ne sont pas encore forbidden et les gens devraient aller à leur activité sans aucune solution. Le gouvernement, qui dit qu'il est toujours dans la sécurité de la sécurité de la région, promets à faire un défi de la six-o'clock curfew si le camp retourne à la région. Le gouvernement en attendant la situation de retour à longue durée par une longue durée. Nous nous observons encore quelques jours la curfew et nous allons aussi bientôt être évolué, au fur et à nous, pour tous, les services de la sécurité, et les services de la Our traditional rulers and administrative authorities to help the situation come back to normalcy. The governor put all these measures in place to ensure security in a region where uncertainty and insecurity is on the increase. We move to the southwest region where internally displaced persons in Boya have begun receiving the first phase of the humanitarian support. The mayor of the Boya Council, Patrick E. K. Maesonghe, headed the distribution exercise at the premises of the council. Details with Clare Sekowen. Following the United Nations report, an estimated number of 400,000 persons have been displaced internally based on the current sociopolitical upheavals plagued in the northern and southwest regions. To this effect, a consignment of consumer goods and beauty materials conveyed in Boya a few days back to support affected persons have undergone distribution at the Boya Council chambers. Championed by the Lord Mayor E. K. Maesonghe, who sidelined the significance of this exercise. The state keeps on recognizing our efforts, keeps on recognizing our merits, sends us a huge consignment of relief materials. And we thought that this material should be distributed today since we had planned to invite the population today, even before we knew the date of swearing in. Also, these beneficiaries did not fail to underscore how relevant these gifts are to them, while expressing gratitude to the head of state. I feel grateful for which I am thankful. I thank the head of state, President Poplar. Thank you very much. For I and my son are going to benefit from this place and my family. May God be chanting him and continue to bless him. What they have given me, because I have a matras, bag of rice, granite oil, carton of soap, and one other thing. So I am grateful. Grateful to the head of state. Grateful to everyone who has taken part in this. I thank Paul Bia and Ikema Patrick. I have been in the bush for six months now. I am glad to have not received these items because it will help me and my family. And I want to make peace be for country. If it is not there, we will go. All this off, we will remain for our bush. Furthermore, as retaliated by the Director of Civil Protection at the Ministry of Territorial Administration, Madam Maria Tuiyap, it is confirmed that more assistance is on its way in accordance with the needs of the internally displaced. But amidst the anxiety, worried mice within the region are skeptical about the certainty of distributing these items to the grass roots, where security still remains a major challenge. And Oriane, we talk politics with you and we go back to the expectations of Camerounians concerning President Paul Bia's seven mandate. – Tout à fait, Darlene Feudjo. Nous nous rendons cette fois-ci du côté de Yaoundé avec une question qu'attendent les populations de la capitale politique du prochain septennat de Paul Bia. Notre reporter Olivier Bouziquet a parlé de son micro dans les rues de Yaoundé. Voici quelques réactions. – Ça, je ne vais pas me le cacher. S'il n'a rien pu faire entre 7 ans, ce n'est pas en 7 années supplémentaires qu'il va faire quoi que ce soit. Or, vraiment, tout ce que je souhaite, c'est qu'il passe 7 ans tranquillement et qu'il n'attend rien de lui. Ça ne vaut pas la peine à évoluer. – Parce que même les routes, le travail, les jeux travaillés et la condition de vie soit en bref, que ça soit bien amélioré. – Nous devons vivre heureux parce que nous sortons d'une zone tellement enclavée. On a des problèmes à découler nos produits. Nous avons des projets de route qu'on n'a jamais vus. – On doit dédommager les gens. Ce n'est jamais arrivé, ça fait plus de 4 ans. C'est inconscient, ils sont arrêtés même à cause de ça. Alors nous attendons vraiment de lui, de ce qu'il a dit hier, si vraiment c'est ce premier table. – On a pu continuer à nommer les vieux dans les postes à poste. Qu'ils sachent qu'en dehors de la vieillesse, il y a aussi la jeunesse aussi, qui est le Cameroun de demain. Donc il faut qu'ils créent les emplois et les infrastructures aussi. Parce qu'on dit que partout il y a la route, il y a le développement. – Ce n'est pas lui qui tient, c'est derrière lui, ses collaborateurs sont en train de mener un mauvais, c'est-à-dire qu'ils font un mauvais travail. Et on dit toujours que c'est le père qui dérange, qu'il fasse un bon remaniement. Le genre que tous ces jeunes-là fassent un peu, tous ces vieux-là libèrent un peu. – J'attends juste qu'il y ait des remous par rapport aux tracasseries que nous connaissons sur le terrain avec l'appareil municipal et les anarches au niveau des syndicalistes. – Il est vieux, soyons clairs, il est vieux. Il était temps même pour lui de faire la passation. Mais bon, comme il dit qu'il est capable et qu'il a l'expérience, comme on a écrit partout la force de l'expérience, on pense qu'avec son expérience, et comme il se dit capable de gérer la situation pendant cinq ans, on pense qu'il va aussi gérer comme il dit par rapport à son expérience. Mais moi, à titre de personnel, je pense que non. – C'est même l'âge mur, non ? Parce que quand quelqu'un est déjà 85 ans, c'est l'âge qu'il réfléchit déjà bien. C'est comme ça. Vous ne voyez pas, les Blancs, un Blanc de 90 ans, il raisonne comme un enfant de 18 ans. – Expecations which President Paul Beer is fully aware of, a reason why in his acceptance speech yesterday at the National Assembly, he promised to provide solutions towards youth participation and economic growth and also to solve the socio-economic challenges in the northwest and southwest regions through decentralization. – Peter Soussi. – In his aid ceremony in Yaoundé Tuesday, President Paul Beer embarrassed some of his close aides when he acknowledged that there are specific frustrations felt by the population of the northwest and southwest regions, and measures are being taken to address these concerns. But he has rubbished cause of federalism, insisting that the issues will be resolved within the decentralization process that will be accelerated. – Local councils will have greater autonomy to address the root causes of the grievances and dissatisfaction of the now-restive regions. – Separatist fighters have been urged to drop their weapons and join the mainstream, or they will face the judiciary and the military. – Paul Beer indicates that he will pay attention to the resilient, belimping economy. – The industrialization plan he reveals is really and his implementation will go operational in the months ahead. – Struck into the plight of youth in Cameroon, their wish to be part of decision-making in the country will be taken into consideration, he promised. – C'est une véritable révolution. – Les prestations de serment du président de la République, Paul Beer, étaient diversement appréciées par les politiques de la ville de Douala. Certains d'entre eux attendaient de grandes annonces sur la résolution de la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je vous propose d'écouter Anissé Canet du Manidem et Cyril Sambaka de l'UDC. Ils sont au micro de Inès Pangan et Julie Po. – Je pense que ce n'est pas à l'occasion d'un discours rituel qu'on peut s'attendre à des décisions spectaculaires. Je pense que ce n'est pas l'occasion. Il y a quand même un rappel qui nous a principalement intéressés. C'est que le chef d'État nous a emboîté le pas en demandant que ceux qui ont pris des armes, les sessionnistes, pour diviser ce pays, que le sacrifice des milliers de compatriotes ont unis qui déposent des armes sans conditions. Nous avions dit au début du processus électoral que mille élections ne valent pas la solution de la crise anglophone. Ce que nous espérons, c'est que très rapidement, ils prennent des dispositions et des mesures hardies pour que le processus du dialogue inclusif que réclament tous les Camerounais se mettent rapidement en place et que la solution politique à la situation anglophone se vienne juste après le dépôt des armes des sécessionnistes. Oui, je dois dire que le discours du chef de l'État était très attendu, mais il nous a laissés sur un goût d'inachevé. Pour la raison simple qu'on peut avoir la volonté, mais il faut mettre en place des mécanismes. On doit ressentir qu'il y a un électrochoc avec le Cameroun qui est à la croisée des chemins. Il y a le problème sécuritaire. Évidemment, le chef de l'État a demandé de déposer les armes, mais tout cela doit être fait sur quelque chose d'un arrangement. Ça doit être un arrangement. Nous souhaitons que cela se passe comme ça, que les armes soient déposées effectivement, mais sur la base d'un arrangement consensuel. Et je dois dire que pour ce qui concerne la jeunesse, la jeunesse a été évoquée, mais ce qui est important, c'est de changer le logiciel. C'est le logiciel Cameroun qui a un problème. La méthodologie, les approches, c'est ça qui doit changer. Reparlons de la prestation de serment hier mardi 6 novembre 2018. Dans la Sanaga maritime, c'est sous une pluie battante que plus de 500 militants et sympathisants du RDPC se sont mobilisés dans les artères de la ville d'Edea pour une marche de soutien au président de la République et président national du parti de la Flamme. En plus de la prestation de serment de Paul Biayardon, a également été célébré le 36e anniversaire de son accession à la magistrature suprême. Près de 500 militants se sont mobilisés sur les artères de la ville d'Edea ce mardi 6 novembre 2018 lors d'une marche de soutien au président de la République, président national du parti des Flammes, qui en plus de la prestation de serment en tant que président élu des élections présidentielles. Du 7 octobre 2018, il célébrait le 36e anniversaire de son accession à la magistrature suprême. Pour manifester notre joie d'avoir reconduit à la magistrature suprême l'homme de la paix. A l'occasion, Marinette Vietnam, la présidente de la section RDPC, Sanaga Maritime Centre 1, a profité pour lancer un appel à la réconciliation entre fils, filles et élites de la Sanaga Maritime, autour des idéaux du parti au pouvoir, qui soit dit en passant, a battu de l'aile lors des dernières échéances électorales dans le département. J'ai demandé à tous les entrepreneurs de déposer les armes, parce que nous sommes tous Camerounais et nous sommes un peuple unis. Dans un discours bref et pointilleux, elle a souhaité que toutes les parties prenantes se tiennent main dans la main et que plus que jamais se taisent toutes les voix de discorde, afin que d'un seul cœur et dans un engagement solennel, que les uns et les autres commencent dès le 6 novembre 2018 à préparer les toutes prochaines élections qui les attendent. ... 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